Pour obtenir la peine de mort, c'est une procédure un peu plus complexe pour le procureur. Il faut... c'est un peu plus compliqué, un peu plus long. Le procès ne se déroule pas tout à fait de la même manière. Et autant, il se disait quand même, Michael Peterson est quelqu'un de connu, les gens peuvent hésiter à le condamner à mort, l'envoyer à la prison à vie, puis il a eu 60 ans le mois du procès. Bon, vous envoyez quelqu'un à la prison à vie à 60 ans, quand vous savez qu'il est condamné à mort mettre 15 ou 18 ans à être condamné, ça veut dire quoi ? Être exécuté, je veux dire, ça veut dire quoi ? Exécuté à 75, 78 ans. Si Michael Peterson reste en prison jusqu'à cet âge-là, peut-être qu'il sera mort auparavant. Donc, ça n'avait pas... Au tout début, oui, ils l'ont poursuivi avec volonté affichée de la condamnation à mort, les premiers jours. Mais au bout de 4-5 jours, en fait, le procureur réfléchit et dit, on ne recherchera pas contre lui, on ne va pas requérir contre lui la peine de mort, ce sera la prison à vie, c'est suffisant. De toute façon, quand vous rentrez dans une prison et que vous savez que vous ne... Parce que c'est ça qu'il faut bien avoir en tête aux États-Unis, vous ne pouvez pas sortir de la prison. Vous n'en sortez pas. C'est impossible. Même si vous faites 20 ans en France, bon, la plus longue peine, quelqu'un qui avait été condamné à prison via de perpétuité est sorti au bout de 32-33 ans. Là, vous mettez en général, perpétuité, vous faites 25 ans, vous sortez, quoi. Là, aux États-Unis, non. Vous ne sortez pas, c'est vraiment votre cellule et votre cercueil. Et au fond, est-ce que ce n'est pas plus terrible, quasiment, que de condamner à mort ? Enfin, c'est comparable, en tout cas.